C'est quand même vachement plus frais ici hein ! Enfin c'est quand même le mec qui se la pète, on va changer de plan. Bon je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez que je vous parle de la chanson Lover de Taylor Swift et vous avez été unanime à l'exception de deux personnes, Laetitia, Kevin... Attends mais c'est mes élèves ça... Dissérie, rappelle-moi mercredi 5 septembre de coller Kevin et Laetitia parce qu'ils ont répondu non à mon sondage Instagram. Très bien, je vous le rappellerai. Je disais donc, on va parler de Lover de Taylor Swift. C'est pas vous, mais moi quand j'écoute Lover de Taylor Swift, je sais pas pourquoi, je commence à me balancer. Yes ! Merci ! Et j'ai envie de me balancer. Wesh, tu fais pitié mec ! Et en plus t'as mon t-shirt là, t'es en train d'y faire ronde, s'il te plaît ! Oh ça va ! Ça va mieux là ? A chaque phrase que je dis vous allez... Ouais ça va tout ça mec ! Mais bon concrètement je vais vous expliquer pourquoi Lover ça balance. On va faire ça dans un autre endroit parce que là il y a des moustiques et des avions et c'est la meilleure. La plupart des musiques que tu entends ou que tu vois à la télé, ce sont des musiques que l'on appelle binaire. C'est à dire que tu as une pulsation comme ceci, que l'on va pouvoir découper en deux ou en multiples de deux. C'est à dire 1 et 1 et 1 et 1 et. Par exemple si je prends le morceau mi du même album de Taylor Swift, album Lover, pour rester dans les tendances et essayer de faire marcher un petit peu les tags. Et que je mets la chanson mi. On a l'intro et puis... Là j'ai la pulsation. Et 1 et 1 et 1. Voilà. Tandis que si je mets Lover, et bien la division du temps elle va s'effectuer en 3 ou c'est multiple. Ce qui veut dire qu'on est plus en binaire mais qu'on est en ternaire. Donc là tu vois, j'ai la pulsation. Reviens Jackson. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Voilà. Et donc comme on peut diviser le temps par 3, on appelle ça ternaire. Et lorsque l'on peut diviser le temps par 2 ou c'est multiple, on appelle ça binaire. Voilà. Et il ne faut pas croire que Taylor Swift a inventé la poudre. C'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps. Et notamment dans la musique de tradition savante écrite occidentale. C'est le gros mot pour parler de ce que toi tu appelles la musique classique. Et on peut notamment entendre ce genre de choses là. Ou bien un petit peu plus près de nous, la plupart des slow. Sont écrits en ternaire pour donner justement ce côté remuant, balançant, kiffé et qui explique que Lover me faisait me balancer. Donc maintenant que tu as compris la différence entre binaire et ternaire, je te propose de me mettre en commentaire un morceau binaire et un morceau ternaire. Si tu me mets le lien sera plus facile pour moi d'aller voir le morceau en question. Et je m'engage à répondre à chaque commentaire et à répondre à vos propositions pour vous dire si c'est juste ou faux. Et ouais, je veux quand même te montrer... Voilà. Y'a d'un qui m'a rejoint. Allez on enchaîne. Mais ce n'est pas tout. Maintenant place au petit challenge. Alors il va s'agir de jouer binaire avec une main, ternaire avec une autre main. Donc on prend une pulsation comme ceci. Et on va faire du binaire. Ici donc 1 et 1 et 1 et 1. Et ici du ternaire. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok t'as compris ? Donc maintenant c'est à toi. Tu m'envoies ça par vidéo, par story par exemple. Sur le Instagram tlmpf2lm. Tout le monde peut faire de la musique. Et je te mets un sondage parce que si tu kiffes ces challenges, je vais en refaire. Tu me réponds par ici ou par là, c'est sûrement par là. Voilà. Si oui ou non, tu veux qu'on continue ce genre de petit challenge. Et moi j'attends tes réactions. Je te dis à bientôt. Et sur les plans d'avant, j'avais pas bien enfoncé le micro. Et je sais pas si ça a marché. C'est la lousse totale. Bon, allez, ciao ! Ah ! J'ai aussi oublié de te dire de t'abonner, de commenter, de partager à tous tes coupinous. Et de profiter du reste des vacances qui te restent. Allez !